Bienvenue dans Inside, l'émission qui atteint le 7ème sens. Senseya n'en finit pas d'abreuver nos médias. Non content d'être un excellent manga et de continuer encore aujourd'hui de sortir des nouveaux épisodes d'animation, les chevaliers du Zodiac n'hésitent pas non plus à faire pleuvoir les meteors de Pegasus sur nos consoles. Et c'est à l'heure de Japan Expo que nous avons pu rencontrer Ryomito, produceur du jeu Senseya Soldier Soul et son armure flambordnaise. Avec la fin de la série Soul of Gold, à quoi doit-on s'attendre à jouer comme arc narratif dans ce Soldier Soul ? Oui, c'est ce qui concerne la série de Legends of Cosmos. C'est ce qui concerne les histoires d'Origon12Q, Asgard, Poseidon et Hardest. Les personnages de Soul of Gold sont tous les différents modèles. Ils ont utilisé les histoires de séries. Les personnages de Jepang, qui sont entrainés par le monde de la série d'Origin, sont tous les plus importantes pour la série d'Origin. Le chapitre d'Alzgar, pourtant populaire en Occident, n'encore jamais été implanté dans un jeu vidéo. Dites-nous tous, les Japonais n'ont pas aimé cette histoire ? Il n'y a pas d'application dans le monde, mais il n'y a pas d'application d'un manga, mais il n'y a pas d'application de télévision. Il y a un peu d'application, mais il y a des recommandations très fortes pour les fans du monde. Les jeux vidéo Senseiya ont touché à beaucoup de joueurs différents, allant du RPG au combat pur et dur Zemol à l'ancienne. Doit-on s'attendre à des combats 1 contre 1 ou à du bon vieux beat Zemol à l'ancienne ? Le combat est un jeu en héritage, Etc. A l'heure où les styles de combat la tenkeishi ou à la Naruto Storm sont à la mode, quel est le parti pris de Soldier Soul ? Dans le 3D, je pense qu'il y a beaucoup d'actualités dans le 3D, mais je pense qu'il y a beaucoup d'actualités dans le 3D. Il y a beaucoup d'actualités dans le 3D, mais il y a beaucoup d'actualités dans le 3D. Il y a beaucoup d'actualités dans le 3D. Chez Gong, on adore les Chevaliers d'Or. Mais on avoue rester perplexe sur Aphrodite des Poissons et son Flower Power. Parfois t'ont customisé ses Chevaliers, et par exemple rendre enfin badass le Chevalier des Poissons ? Ah... Je suis... Il y a beaucoup d'actualités dans le 3D. 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 Je pense qu'il y a beaucoup d'actualités dans le 3D. Il est maintenant temps de passer au Test Inside. Nous allons vous montrer des Saints, et vous allez devoir les reconnaître. Vous êtes prêts ? Oui, oui. C'est parti. Pas de temps à perdre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Taulas, Ardèvaras... Celui-là, c'était le chevalier du toucan, mais ne vous inquiétez pas, on ne l'aurait pas trouvé non plus. Avant de vous laisser, on aimerait revenir avec vous sur une déclaration que vous aviez faite au micro de Gong il y a quelques années. Alors, Ikki est toujours votre chevalier préféré ? Il y a aussi beaucoup de chevalier, mais il y a aussi beaucoup de chevalier de Shaka. Voilà, vous savez tout sur le premier jeu vidéo Senseïa sur Next Gen. Alors faites rugir votre cosmos et à une prochaine dans Inside. Sous-titrage ST' 501